... Bonjour, bienvenue dans Géopolitice. C'est dans Conflit oublié que nous allons parler aujourd'hui la question du Sahara occidental enlisé dans les sables depuis 45 ans. Pourquoi le statut de cette ancienne colonie espagnole n'est toujours pas réglé entre le Maroc et les représentants du peuple sahraoui ? Comment le royaume du Maroc renforce son emprise sur ce vaste morceau de désert qui n'est d'ailleurs pas dépourvu de richesse ? Gibraltar, Polynésie française, Bermude, quels sont les points communs entre ces territoires désignés par les Nations Unies comme territoire non autonome ? En 1975, l'Espagne abandonnait donc sa dernière colonie africaine, le Sahara occidental. Et depuis 45 ans, ce territoire désertique est revendiqué à la fois par le Royaume du Maroc et d'autre part par la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario. Un conflit oublié, relégué aux marges de l'histoire, aucune solution politique n'a été trouvée à ce jour. Depuis 45 ans, le Maroc n'a cessé de renforcer son emprise sur cette portion du Sahara de 266 000 km², une moitié de la France qui est adossée à l'océan Atlantique. Le Front Polisario et les Sahraouis, dont une partie sont réfugiés dans les camps de la région de Tindouf en Algérie, attendent toujours, ils attendent depuis deux générations le référendum d'autodétermination auquel ils ont droit. Combien sont-ils, ces Sahraouis ? Personne ne le sait vraiment, un peu moins de 100 000, peut-être 160 000, il n'existe pas de recensement précis pour ce peuple sans terre. Le destin des Sahraouis rappelle un peu, évidemment, celui des Palestiniens dans les territoires occupés. Et comme pour les Palestiniens, c'est Donald Trump, à quelques semaines de son départ, qui est venu redessiner les cartes et offrir littéralement au roi du Maroc le cadeau du Sahra occidental, voici comment. Je tiens tout d'abord à remercier le président Trump pour ses efforts extraordinaires pour étendre et ramener la paix en Israël et au peuple du Moyen-Orient. Le Premier ministre israélien était tout sourire le 10 décembre dernier pour annoncer le rétablissement historique des relations entre l'État d'Israël et le Maroc. Mais en contrepartie de cette réconciliation, il y a un deal, le même jour dans un tweet, le président Trump confirmé. Les États-Unis soutiennent la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'ambassadeur des États-Unis à Rabat pouvait ainsi présenter la nouvelle carte du Maroc. Les territoires revendiqués par les Sahraouis depuis 45 ans sont d'entrée de plume intégrés au royaume en violation du droit international. À l'Ayoun, la principale ville du Sahara occidental, les partisans du roi et de l'annexion célèbrent leur victoire politique et diplomatique. Au moment de leur départ en 1975, les Espagnols transfèrent l'administration de leur ancienne colonie au royaume du Maroc et la partie sud à la Mauritanie. À l'appel du roi Hassan II, plus de 300 000 Marocains encadrés par 20 000 soldats déferlent sur le Sahara occidental. Une guerre des Sahabes éclate. Au début, les combattants du Front Polissario pour l'indépendance, soutenus par l'Algérie et la Libye, infligent de sérieux revers à l'ennemi. Le royaume entreprendra au début des années 80 la construction de ce mur gigantesque, une barrière de sable longue de 2500 kilomètres. Elle sépare en deux parties inégales le territoire contesté. Les 80 % à l'ouest, côté atlantique, sont de facto annexés par le Maroc. De l'autre côté, les 20 % restants sont considérés par le Front Polissario comme territoire libéré de la République arabe sahraoui démocratique. Telle est encore la situation aujourd'hui après un cessez-le-feu conclu en 1991 sous l'égide des Nations Unies qui prévoit l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Les casques bleus de l'Aminourso sont alors déployés sur le terrain. Une mission alibi, diront certains, puisque tout est gelé depuis 30 ans. Le Maroc a toujours considéré ce vaste morceau de désert comme sa propriété. Aussi bien sur le plan religieux, sur le plan culturel que sur le plan politique et particulièrement l'allégeance que les gens ont dans leurs chromosomes, dans leurs gènes. Et donc c'est quelque chose de complètement immuable. Le conflit s'est rallumé en novembre 2020 quand l'armée marocaine est intervenue ici sur la frontière avec la Mauritanie pour évacuer des militants indépendantistes qui bloquaient le trafic. Nous sommes dans une zone tampon, théoriquement sous le contrôle des casques bleus de l'ONU. Le front polisario et l'Algérie ont dénoncé une énième violation du cessez-le-feu par les forces marocaines et certains dirigeants saraouis en appellent même à une reprise des combats avec la reconnaissance de la souveraineté du Maroc par l'administration de Donald Trump. Bonjour Marcelo Cohen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Géopolitice. Vous êtes professeur de droit international à l'Institut des hautes études internationales et de développement ici à Genève pour faire court grand spécialiste des questions de souveraineté et de territoire. Marcelo Cohen, si on revient au début, est-ce que ce n'est pas au moment du départ des Espagnols qu'il aurait fallu organiser un référendum pour régler le statut du Sahara occidental ? Effectivement, 1975 est une date très très importante pour le processus de décolonisation. C'est l'époque où les colonies portugaises par exemple ont trouvé leur indépendance. C'est le moment où la dictature de Franco est à sa fin. Il y a une obligation de décoloniser. Les Nations Unies ont imposé l'obligation de décoloniser. L'Espagne, comme puissance coloniale, avait l'obligation de décoloniser. Les Nations Unies avaient fixé la manière de procéder, c'est-à-dire l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Mais l'Espagne, au lieu de faire ce qu'elle devait faire au point de vue du droit international, a conclu un accord avec le Maroc et la Mauritanie pour céder l'administration du territoire. Et à partir de ce moment-là, il y a eu tous les problèmes que l'on connaît aujourd'hui. Depuis 45 ans dans l'impasse, et puis 45 ans plus tard, Donald Trump, d'un tweet et d'un trait de plume, règle la question à sa manière, si je puis dire. Qu'est-ce que ça change au fond, cette décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc ? Oui, ça ne règle absolument rien. C'est la position d'un État, les États-Unis d'Amérique. Le président Trump considère que la manière de régler le conflit, c'est de suivre la proposition marocaine et du coup, il a décidé de reconnaître la prétendue souveraineté marocaine. Mais le territoire reste un territoire non autonome. Dans les jargons des Nations unies, ce sont les territoires coloniaux qui sont soumis au processus de décolonisation. Donc, rien n'échange. Le secrétaire général des Nations unies a dit, après cette proclamation du président Trump, que la situation demeure et qu'il faut procéder à l'organisation d'un référendum. Qu'on attend depuis plus de 30 ans. Est-ce que Joe Biden, nouveau président, pourrait revenir sur la décision de Donald Trump ? Théoriquement, il peut déclarer la nullité de cette proclamation de son prédécesseur. Politiquement, c'est un peu difficile parce que, comme on le sait, il s'agit d'un accord. Le Maroc rétablit ses relations diplomatiques avec Israël et, en échange, les États-Unis reconnaissent la revendication marocaine sur les Sahara occidentales. Mais il faut dire que le président de la Chambre de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, qui est un démocrate, a condamné la déclaration du président Trump. et donc, ils ont critiqué. Donc, on peut supposer qu'il y aura un changement dans la politique américaine après l'ascension du président Biden. Il y a le cessez-le-feu qui est signé, proclamé en 1991 sous l'égide des États-Unis, qui prévoyait à ce moment-là l'organisation de ce référendum de détermination que les Sahraouis dans leur camp de réfugiés en Algérie attendent toujours. Ça bloque depuis 30 ans. Pourquoi ? Ça bloque parce qu'il manque la volonté politique d'aller de l'avant. Le Conseil de sécurité a établi, les Nations Unies ont organisé une mission, la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum aux Sahraouis occidental. Mais au lieu d'organiser le référendum, la MINURSO gère tout simplement la cessez-le-feu et le Conseil de sécurité a changé un peu la politique onusienne, on peut dire. C'est-à-dire la décision des Nations Unies c'est l'organisation d'un référendum et respecter les cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité dans ces dernières résolutions exige que les deux parties, le Front Polisario et le Maroc se mettent d'accord et ensuite organiser un référendum. et c'est un peu difficile que les deux parties se mettent d'accord tant les positions sont causées. Le Maroc veut la souveraineté, au maximum une autonomie et les Sahraouis veulent une indépendance. Ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Est-ce que la République arabe sahraoui démocratique a été proclamée en 1975 ? Est-ce qu'elle a une existence légale, cette République sahraoui ? Bon, il faut dire qu'il y a d'un côté la République arabe sahraoui démocratique et d'un autre côté les Front Polisario. Aux Nations Unies, c'est le Front Polisario qui agit. Dans le contexte de l'Union africaine, la République arabe sahraoui démocratique est membre de l'Union africaine et est reconnue par un certain nombre d'États mais elle ne contrôle qu'une partie limitée du territoire puisque la plupart du territoire du Sahara occidental est occupé par le Maroc. Est-ce que vous croyez à la reprise des hostilités puisque après la reconnaissance par les États-Unis, certains dirigeants du Polisario appellent à une reprise des combats, vous y croyez ? Je ne pense pas que la force soit une méthode pour régler les conflits. Il y a eu des violations de ce seul feu, la toute dernière très importante que vous mentionnez au début mais on ne réglera pas la question à partir du retour à la lutte armée à mon avis. Alors, ce territoire du Sahara occidental ce n'est pas seulement un vaste désert, c'est un désert qui recèle un certain nombre de richesses que le Royaume du Maroc d'ailleurs exploite. Cette exploitation des richesses a donné lieu à toutes sortes de recours, d'arbitrages devant différents tribunaux internationaux. On regarde ce sujet réalisé par Mélanie Wayon et on poursuit cette conversation juste après. Dans la mine à ciel ouvert de Boukra, on exploite l'un des plus grands gisements de phosphate au monde. L'exportation du minerai rapporterait chaque année en moyenne 200 millions de dollars au Maroc. Et pourtant, nous ne sommes pas au Maroc mais au Sahara occidental, territoire toujours disputé qui regorge de bien d'autres ressources minérales comme le cuivre, l'or, le fer et même des terres rares. Au large des côtes s'étendent aussi des zones d'exploration pétrolière. Malgré l'impasse politique, le Maroc s'affirme chez lui dans ce qu'il appelle ses provinces du sud. Il investit des milliards pour faire de cet immense désert un atout. Comme à la Youn, principale ville du Sahara occidental et un port en port de pêche, vitrine des ambitions du royaume dans la région. C'est une région très riche par des potentiels on va dire de la pêche, l'agriculture et autres. Donc ça pourra permettre aux investisseurs de s'installer ici au Maroc. Le Front Polisario et les organisations qui défendent les droits du peuple sahraoui dénoncent un pillage du territoire. Ils ont notamment contesté devant la Cour de justice de l'Union Européenne avec un certain succès les accords de pêche signés entre le Maroc et l'Union. Accords qui incluent les eaux du Sahara occidental réputés parmi les plus poissonneuses du globe. Une plainte vise aussi la compagnie low cost Transavia filiale d'Air France qui opère un vol Paris-Darla sur la côte atlantique. Le royaume a beaucoup investi pour promouvoir ce paradis des kitesurfeurs. Mais face au Maroc cinquième pays le plus riche d'Afrique les indépendantistes sahraouis font difficilement le poids. Mohamed VI demeure pour les grandes puissances occidentales un allié fidèle et stratégique. Le Maroc a beaucoup d'amis. L'Union Européenne représente toujours son premier partenaire commercial à commencer par la France et l'Espagne avec qui le Maroc entretient des relations historiques très anciennes. Il y a bien sûr aussi les Etats-Unis qui ont fait du Maroc une tête de pont dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Marcelo Collé, on a vu le Maroc agit en quelque sorte comme si ce territoire lui appartenait. On l'a vu avec la pêche, les minerais, etc. Est-ce qu'il s'agit d'une appropriation illégale en termes de droit international ? En effet, les Nations Unies ont reconnu l'existence d'un peuple saharaui et les Nations Unies reconnaissent la souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses et ressources naturelles. Donc, il appartient au peuple saharaui de décider de la manière d'exploiter les ressources du territoire. Et donc, il y a un problème quand les Marocs décident unilatéralement d'exploiter les ressources. La Cour de justice de l'Union européenne a eu à traiter plusieurs affaires, notamment par rapport à la pêche et des accords commerciaux passés entre le Maroc et l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle a dit, au fond, cette Cour de justice de l'Union ? La position de la Cour de justice de l'Union européenne a été très, très claire. Donc, pour la Cour de justice, les accords conclus entre le Maroc et l'Union européenne ne peuvent pas inclure le territoire du Sahara occidental puisque le territoire du Sahara occidental est un territoire distinct et séparé du territoire du Maroc. Ça, c'est une position claire de la Cour. Le problème, ce sont les organes politiques de l'Union européenne qui ont tergiversé et qui poursuivent leur politique des accords économiques avec les Marocs qui impliquent l'exploitation des ressources du Sahara occidental. Donc, ces décisions de justice n'empêchent pas, par exemple, le Maroc de vendre le poisson pêché au large du Sahara occidental à l'étranger et en Europe notamment. Oui, parce que les grandes politiques de l'Union européenne ont modifié les derniers accords de pêche incluant explicitement les Sahara occidentales formellement reconnaissant que c'est encore un territoire non autonome mais permettant au Maroc donc de décider de l'exploitation des ressources. Alors, compte tenu de cette annexion rampante puis compte tenu aussi de la situation parce qu'il faut le dire quand même, le Maroc poursuit et pourchasse au Sahara occidental les partisans de l'indépendance. Compte tenu de cette situation qui est bloquée depuis 30 ans maintenant, est-ce que vous croyez encore possible l'organisation de référendums ? J'y crois parce que c'est la seule manière de régler le conflit. La position des Nations Unies qui est l'institution qui doit décider au fond sur les sorts du territoire est très claire. Il faut organiser un référendum d'autodétermination. Il y a un peuple saharaui et c'est au peuple de décider soit l'intégration au Maroc soit l'indépendance. Mais est-ce que le contexte politique, le rapport de force inégale qui s'est installé entre le Royaume du Maroc et le peuple saharaui permet ça, va permettre ça ? C'est difficile et c'est complexe parce qu'il faut se mettre d'accord sur l'élaboration des listes électorales. Qui peut voter dans ce référendum ? C'est un problème qui dure depuis des années et des années. Mais tôt ou tard, la seule solution sera l'organisation d'un référendum. Tant qu'il n'y aura un référendum, il n'y aura pas un règlement de conflit. Alors il y a un autre territoire qui est aussi un de ces territoires non autonomes, c'est Timor-Est. Et les Timorais, eux, il y a 25 ans, ont accédé à l'indépendance, ils sont devenus indépendants, c'est une colonie portugaise. Pourquoi, au fond, ça a marché pour le Timor-Est et pourquoi ça ne marche pas pour le Sahara occidental ? La comparaison est très intéressante. La comparaison est très intéressante parce qu'en 1975, le Maroc occupe le Sahara occidental et l'Indonésie occupe le Timor-Oriental. Il y a eu toute une série de négociations à la fin du XXe siècle qui ont permis l'organisation d'un référendum au Timor-Oriental et aujourd'hui, le Timor-Oriental est un État indépendant. Donc cela prouve que même si, à l'époque, les gens étaient pessimistes quant à la possibilité de régler le conflit du Timor-Oriental, il a été réglé, de la même manière, on peut supposer qu'à l'avenir, avec un changement des circonstances politiques internationales ou même internes au Maroc, il peut y avoir un règlement pour la question du Sahara occidental. Merci, Marcel O'Cohen, pour ces éclairages. Un grand merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitice et puis on va enchaîner justement avec ces territoires non autonomes qui nous ont intrigués dans la préparation de cette émission. Le Sahara occidental figure donc sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Cette liste avait été établie à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale pour favoriser la décolonisation. 17 territoires y figurent toujours héritage des empires coloniaux du passé. Elsa Anguinolfi avec au graphisme Thierry Wilbert. Après plus de 20 ans de lutte contre l'occupation indonésienne et au moins 100 000 morts, le Timor-Oriental est appelé aux urnes en août 1999. Ce vote organisé par l'ONU sera la première étape vers l'indépendance de 900 000 Timorais en 2002. Le Timor-Oriental quitte alors la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Une liste dont le but est de favoriser la décolonisation et dont la première version a été établie par les Nations Unies en 1946. Aujourd'hui, elle compte toujours 17 territoires en majorité de minuscules espaces vestiges des empires coloniaux occidentaux. Parmi eux, Gibraltar, enclave britannique depuis trois siècles qui, avec le Brexit, s'éloigne du chemin suivi par le Royaume-Uni. Alors que Londres coupe les ponts avec l'Union européenne, Gibraltar rejoint l'espace Schengen. Le Royaume-Uni possède aussi huit territoires insulaires dans l'Atlantique et les Caraïbes, dont les Bermudes, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques et Anguilla, connues pour leur fiscalité attractive. Mais la plus controversée des possessions britanniques reste les Malouines, revendiquées par l'Argentine. Le contrôle de ces terres stratégiquement situées et dont les eaux sont riches en poissons et en hydrocarbures a même mené à une guerre éclair en 1982. Une guerre qui s'est soldée par la défaite humiliante des Argentins. Dans le Pacifique, l'ONU comptabilise une poignée de territoires non autonomes, dont deux sous contrôle de Washington, l'île de Guam qui abrite la plus grande base militaire des Etats-Unis dans le Pacifique et les Samoas américaines. Ainsi que deux possessions de la France, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Les archipels polynésiens français sont inscrits sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU depuis 2013 sur proposition de plusieurs petits Etats insulaires du Pacifique. Une décision qui fâche Paris à qui saisit l'offre le deuxième plus grand espace maritime après celui des Etats-Unis. Ce fut sans doute un tournant dans l'histoire du Sahara occidental. En novembre 1975, alors que les Espagnols ne s'étaient pas encore totalement retirés, 300 000 Marocains, peut-être beaucoup plus, répondaient à l'appel du roi Hassan II du Maroc et se mettaient en route vers le sud pour réclamer l'annexion du territoire. Une équipe de la télévision suisse romande était là, emmenée par le journaliste Pierre-Pascal Rossi pour témoigner de cette incroyable marche verte et c'est notre rubrique ce jour-là. Ils sont partis de toutes les régions du pays, de toutes les provinces. Ceux qui venaient du nord ont parcouru plus de 2000 kilomètres entassés par paquets de 50 sur chaque camion. c'est le nom du pays, c'est le nom du pays, c'est le nom du pays. C'est le nom du pays, il s'agit de l'aiment de la vie. Vive le roi Hassan II ! Cela fait plus de deux semaines maintenant que les premiers convois ont pris la route du Sud. Plus de deux semaines de délire qui confine nos fanatismes. Plus de deux semaines que le Maroc vit dans la fièvre. Tout cela pour quelques milliers de tonnes de phosphate, vous demanderez-vous ? Non, pas seulement. Tout cela aussi, du moins aux yeux du peuple, au nom du roi et de Dieu, si Dieu le veut, Inch'Allah. Et finalement, c'est l'arrivée à l'extrême sud du Maroc, à côté d'une petite bourgade perdue dans le désert, où avait atterri autrefois l'avion de Saint-Exupéry, Tarfaya. Tarfaya, qui est maintenant devenu un gigantesque camp, dernière étape de la marche verte avant la traversée de la frontière qui délimite le Sahara espagnol. Dans ses alignements de tentes et de camions, on s'est installé province par province. Et l'ambiance de ce campement le fait ressembler à un woodstock du désert. Et voici, comme d'habitude, quelques prolongements à cette émission. Sur France Culture, le conflit oublié de Sahara Occidentale, voici ce que nous disait en novembre dernier le politologue Kader Abderrahim. Lui, ne croit plus au référendum promis par les Nations Unies. Oui, c'est vrai, c'est un vieux loup de mer. Pour parler franchement, il n'y aura pas de référendum. On n'imagine pas un instant que le Maroc renonce au Sahara aujourd'hui. Par conséquent, je crois qu'il faut chercher les voies d'un compromis direct entre les acteurs de ce dossier. Sur la guerre des images, la guerre de l'information que se livrent le Maroc et le Front Polisario, cette rubrique « Désintox » à retrouver sur le site de la chaîne Arte. L'armée du désert continue de viser les bases d'occupation marocaines, écrit ainsi RAS D-Presse, page Facebook suivie par 15 000 personnes le 16 novembre. Deux jours plus tard, un nouveau message cite Rechatoudet comme source. Le jour suivant, des bombardements intensifs sont évoqués. Toutes ces images de tirs de missiles proviennent en fait de la communication de l'armée algérienne. L'une date d'avril 2019 et les deux autres de janvier et mai 2020. Mais dans aucun cas, ces tirs ne sont récents ou ne visait l'armée marocaine. Et puis, à propos de l'exploitation par le Maroc des ressources du Sahara Occidental, je vous recommande le site du Western Sahara Research Watch. Ce groupe d'ONG, favorable à la cause sahraoui, édite chaque année le rapport P pour pillage. La semaine prochaine, loin des pistes du désert, nous nous interrogerons sur le retour du fascisme et la menace pour les démocraties. D'ici là, prenez soin de vous. Un salut spécial à vous qui nous suivez grâce à notre partenaire TV5Monde. Merci de votre fidélité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501